Quelles sont les différences entre une analyse linéaire et une analyse composée ? Le plan linéaire est réservé pour l'épreuve orale et le plan composé pour l'épreuve écrite. Le fond de l'exercice ne change pas, il s'agit dans les deux cas d'analyser un texte littéraire. Mais l'organisation des remarques est différente d'un exercice à l'autre. Dans une analyse linéaire, aussi appelée lecture linéaire, on commente le texte en suivant la progression de ce texte ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, de manière à montrer comment les thèmes se succèdent et s'articulent les uns avec les autres. Dans une analyse composée, c'est-à-dire dans un commentaire composé, les remarques sont regroupées par grand thème et sous-thème sans suivre forcément la progression du texte. Je vous renvoie aux leçons suivantes pour comprendre comment on structure les deux types d'analyse, linéaires et composées.